GUT MORGEN ALÉHIDEN ! Ça continue, cette Mishnah continue le sujet qu'on a déjà évoqué à la fin de la Mishnah précédente. Soit, dans le 8ème Pérec, on avait appris là-bas que lorsqu'un père décède, s'il a laissé des garçons et des filles, les garçons héritent. Les filles n'héritent pas lorsqu'il y a des garçons. Les filles n'héritent que s'il n'y a pas de garçons, alors les filles héritent. Ça, on l'avait appris. Dans la Mishnah précédente, on a appris une nouvelle notion. Cependant, lorsque le père décède et qu'il y a des garçons, on ne dit pas aux filles « ça y est, maintenant, allez vous débrouiller tout seul ». Parce que le père s'est engagé dans Saktouba, lorsqu'il s'est marié, il a engagé tous ses biens à certains engagements prioritaires, qui sont notamment, tout d'abord, lorsque je me marie, je m'engage d'une part à nourrir et loger ma femme. Je m'engage aussi qu'en cas de divorce, cas de shalom, je devrais lui donner une telle somme. Je m'engage aussi qu'en cas de décès, alors elle aura aussi le droit de prendre telle somme. Il y a encore une leçon qu'on évoquera ensuite, plus tard, on expliquera la Mishnah à l'oral. Ce n'est pas explicite dans le Mishnah, mais plus dans le Mifrchim. Je m'engage aussi qu'après le décès, si toutefois elle veut rester la veuve du mari sans aller se marier avec quelqu'un d'autre, elle sera nourrie par les biens du mari, sans aucune limite. C'est-à-dire que tout ce qu'il faut pour être nourrie, elle sera nourrie même pendant 20 ans, 40 ans, même si ça dépasse la Ktouba. Tout ça, c'est des sujets explicites dans Masekhet Ktouba, mais en tout cas c'est évoqué ici. Et à part ça, je m'engage aussi que toutes mes filles, elles se nourriront de mes biens même s'il y a des garçons. Soit, concrètement, pour ce qui nous concerne. Supposons qu'un père a laissé un héritage de 1 million, il a là-bas des garçons et des filles. Maintenant, ces filles, elles sont pour le moment toutes jeunes. Elles ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, il a laissé 3 filles par exemple. Alors, on va calculer jusqu'à qu'elles deviennent adultes. Je pense qu'adultes, ça doit être 12 ans et demi selon la Torah. Je ne pense pas qu'il y ait une autre limite. Je ne suis pas sûr de mon coup, mais peut-être que je flair l'histoire. D'accord ? Donc on va dire, ben écoute, toi, jusqu'à que tu atteignes 12 ans et demi, ouais, 12 ans, on devient Nahara, 12 ans et demi, on devient Bogueret. C'est-à-dire là ici, c'est marqué que quand elle devient adulte, on n'a plus le devoir de la nourrir. Je suppose que c'est la même date. Donc on va faire comme ça. Toi, jusqu'à que tu atteignes, tu es 12 ans et demi, tu en as pour 8 ans. Toi, tu en as pour 7 ans. Toi, tu en as pour 6 ans. On va calculer 8 plus 7 plus 6, ça fait 21. 21 ans de nourriture, ça fait l'équivalent de 200 000. Chez qu'elle, donc du million, on va dire, écoutez, les garçons. Vous avez, en théorie, hérité le million. Mais de ce million, on va prendre 200 000 qu'on va laisser de côté pour pouvoir nourrir au fur et à mesure des années ces jeunes filles. Et les 800 000, vous les partagerez en héritage. Ça, c'est quand tout se passe bien, c'est ce que le Mishnah nous enseigne. Celui qui décède et qui laisse des garçons et des filles. Tant que le Père a laissé beaucoup de biens, une somme conséquente, alors il y a à manger pour tout le monde. Les garçons hériteront. Et les filles seront nourries. Il y a assez de quoi nourrir tout le monde. Donc, les garçons, ils reçoivent leur part en tant qu'héritage. Les filles, elles reçoivent leur part en tant qu'engagement du Père de les nourrir jusqu'à qu'elles atteignent leur âge adulte. Par contre, situation originale maintenant. Nechassim mu'atim. Le Père a laissé que peu de biens. Il n'y a pas de quoi nourrir tout le monde. D'accord ? Alors, supposons par exemple qu'il a laissé même 100 000 shekels, 200 000 shekels, 300 000. Qu'est-ce qu'on fera exactement ? Alors, la Mishnah nous enseigne. Soit, les filles sont prioritaires. C'est ce qu'on évoque en fait dans la Mishnah précédente. Pas de cette manière, mais là c'est encore plus explicite. Le droit des filles d'être nourri des biens passe avant l'héritage des garçons. Parce que le Père est engagé que les garçons n'hériteront que le reste après avoir réglé tous ses engagements. Après avoir donné l'actuba à sa femme. Après avoir nourri les filles et tout ça. Alors, s'il y a quelque chose, les enfants hériteront ce qui reste. Il a déjà engagé ses biens. Il a quelque part un peu hypothéqué. C'est bien pour couvrir tous ses frais. Et ce qui reste, qui ne sera pas hypothéqué. Alors, les enfants et ces garçons hériteront ce qu'il y a. De ce fait, donc on se retrouve dans la situation que les filles seront nourries. Et les garçons iront faire du table aux portes. Ils iront mendier. Les filles sont prioritaires donc de recevoir leurs biens. Parce que le Père, il s'est engagé de les nourrir avant de se soucier de laisser l'héritage aux garçons. Admon Omar. Admon n'est pas d'accord avec cette histoire. Alors là. Admon dit. Quoi ? Parce que moi, je suis un garçon. Alors, j'ai perdu soi. Moi, je suis héritier. Je reçois dans mes mains ces fameux 200 000. Alors certes, j'ai un engagement de nourrir les petites sœurs. Ok. Mais j'ai quand même aussi, je suis quand même possesseur de mon bien, de mon argent. Alors viens, on va procéder autrement. On a dit qu'il reste par exemple 200 000. Et bien viens, on commence à manger. Jusqu'à qu'on épuise tout l'argent. Et quand on épuisera l'argent, on anticipera. On ira tous ensemble faire du table aux portes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fera. Quand on arrivera là-bas dans la situation, on se débrouillera. Mais pour le moment, il n'y a pas lieu que je vais, moi, tout donner. Parce que j'ai l'engagement de nourrir une personne, je vais tout lui donner. Et ensuite, moi, je vais me retrouver sans rien à manger. Ce n'est pas logique. Donc de ce fait, selon Admon, il faut qu'on consomme en même temps. On utilise en même temps. On se nourrit. Jusqu'à qu'on arrive à une situation où il n'y a plus de bien. On ira manger tous ensemble. D'accord ? Je vois la justesse. D'accord ? La raison se trouve avec Admon. Alors, Ben Gamliel donne raison à Admon. Mais malgré tout, la lachat n'est pas fixée comme Admon, mais comme Chachamim. Autre cas, maintenant, qui va être apporté dans les Mepharshim. Ça va être apporté dans le Barthénoura. Même, il va en parler. Même situation encore. Lorsqu'il n'y a pas de garçons. Il n'y a que des filles. Donc les filles héritent. Mais, il y a une veuve aussi à nourrir. Leur mère. La femme du père. Donc le père, c'est aussi engagé par Saktouba. On se retrouve dans la même situation. Où les filles sont héritières. Et sa femme, elle, elle n'est pas héritière. Mais elle doit recevoir normalement Saktouba. Et avoir aussi le droit d'être nourrie. Tant qu'elle veut rester la veuve de son défunt mari. Alors, elle est nourrie de ses biens. De ce fait, on fera la même solution. On a d'accord avec le même procédé. La mère. La femme. Recevra ses maisonnotes. Sa subsistance. Tandis que ses filles iront, elles, taper aux portes. On fait à présent le Barthénoura. Mishemet. Celui qui décède. Donc. Et on avait dit que. Première situation. Lorsqu'il y a de nombreux biens. Donc. Shani khassim meroubim. Que les biens sont nombreux. Il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce que les filles deviennent adultes. Elles deviennent bogeret. Boger, c'est un adulte. Donc. Shani khassim, c'est le verbe. Qu'elles deviennent adultes. Par contre. Si tu vois. Deuxième situation. Lorsque. Les biens. Sont. Peu. Nombreux. Chez. Et. Qu'il n'y a pas suffisamment pour nourrir les garçons et les filles. Qu'est-ce qu'on fera. Alors. La Mishnah nous enseigne. De nourrir les filles. Et que les garçons aillent eux taper aux portes. Et. Admon. C'est fâché. Et a crié. Et a crié quoi. Parce que je suis un garçon j'ai perdu. Il faut lire ça avec. Intonation. D'étonnement. Parce que je suis un garçon j'ai perdu. Et là. Non. Je ne perdrai pas. Et on se nourrira tous ensemble. Jusqu'à l'épuisement du capital. Et puis ensuite. On ira tous ensemble. Je te m'en disais. L'Allah n'est pas fixé comme Admon. Ve'assou. Maintenant. Le bar tenor a continué. Et ajoute. Ve'assou. Almana etsela bat. Banechassimu atin. Ke'bat etsela achim. Chachamim. On aussi. Décrété. Que. La deuxième situation. Lorsque. La veuve. Se retrouve confrontée. Aux. Filles. Aux filles. Donc. Il n'y avait pas de garçons pour l'hériter. Il n'y avait uniquement que des filles qui ont l'hériter. Et. Une veuve. Restée. Que maintenant il faut la nourrir. Alors de nouveau. Assou. La veuve sera prioritaire d'être nourrie. Et les filles iront. Elles taperont aux portes. Il y a moins. C'est une question de bouchard. Et de honte. Qui c'est qui a plus de honte à aller taper à la porte. Alors. Des garçons. C'est plus tolérable. Que des petites filles. Les pauvres qui se promènent. C'est pas du tout. Le derrière. C'est une mère de Tzniout. D'une batte israélienne. De partir mendier. Si toutefois. Il y a quelqu'un qui doit mendier. Alors la fille. Elle reste manger tranquillement son pain. Pudiquement. Et le garçon. Lui. Il va se débrouiller. Il est plus débrouillard. Il est. D'accord. On peut moins. Khazuchalom. Le détourner. Faire des tâches de bizarre. Idem aussi. Avec. La fille. Les petites filles. Et la veuve. C'est pas digne d'une maman. De partir mendier. Si déjà. Les gens auront plus pitié. Avec les enfants. Plutôt que la honte. Qu'aura la mère. Si elle ira mendier. D'accord. Ma. Bat. Etzel. Donc. Ils ont fait la veuve. Face aux filles. Ils l'ont attribué. Le même statut. Que la fille. Devant les frères. Ma. Bat. Etzel. Autant que. La fille. Devant les frères. Alors là-bas. On établit l'ordre de priorité. En disant. La fille sera nourie. Et les garçons. Iront taper aux portes. A. Falmana. Etzel. Idem. Pour la veuve. Face. A la fille. Ha. Almana. Ni. Zonit. La veuve sera nourie. Et la fille. Ira. Tapez aux portes. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine. D'Azlachal. Koltou. Selam.